Salut à tous ! Aujourd'hui, je suis sur le site de Verberie pour une vidéo pour le moins originale. Vous avez déjà sans doute vu ces cabines WC-Lock. Eh bien, je vais découvrir le quotidien d'Éric, qui travaille chez WC-Lock depuis un petit moment. Salut Éric ! Salut Éstia ! Comment ça va ? Ça va, ça va. On est un petit peu pressé. J'ai deux cabines à charger. C'est vrai ? Alors, si tu veux bien me donner un coup de main, je vais te montrer comment on fait. On les attrape par l'avant. Ouais. On les place. C'est lourd ! Toujours un petit peu. Toujours la face des portes vers l'extérieur pour ne pas les abîmer. Ok. Et après, on les fait glisser. Il faut la positionner sur le rayon et on pousse. Ouais, donc tu n'as pas à porter ? Non, on ne porte jamais. Uniquement poussé. Ça fait combien de temps que tu travailles chez WC-Lock ? Ça fait cinq ans cette année. Et l'entreprise, elle a combien de temps d'existence ? Il fait être 30 ans cette année. 30 ans ? Oui, tu attends que ce soit en pente pour... On l'incline un petit peu, comme ça, ça glisse plus facilement. Il y a juste à pousser. Ouais, juste à pousser, ouais. Elles font combien de kilos, ces cabines ? 70 kilos, une cabine. Et voilà, on est prêt à partir. Tu m'emmènes où, là ? On part pour Persan. Persan ? On prend un chantier ETF. Allez, on est parti. Tu m'invites dans ton beau canyon ? Allez, pas de souci, on y va. Combien d'heures de route, en moyenne, par jour, tu fais ? 5 heures. Ça va, 5 heures. Donc tu rayonnes principalement sur l'île de France ? Mes secteurs, c'est 93, 95. Quand tu déposes une cabine, tu la déposes ou tu l'enlèves ? Et entre deux, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des entretiens, on appelle ça les vidanges. Donc tu vides, tu nettoies ? Vider, nettoyer, désinfecter. Pendant toute la durée du chantier, tu passes à quelle fréquence sur un chantier pour faire ça ? En général, c'est une fois par semaine. Une fois que tu as fini ta tournée, tu rentres. Tu gères ta tournée comme tu as envie ? Voilà. Oui, tu as beaucoup d'autonomie finalement. Tu gères ta tournée comme toi. Plus tu es efficace dans ton organisation et plus tu rentres tôt. Plus tu rentres tôt. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez Vécelok ? Moi, le groupe, avec les bureaux, tout ça, les chauffeurs. On a une dizaine de chauffeurs. On a une bonne entente, on s'entend bien, c'est sympa. Qu'est-ce que tu as fait comme formation ? Pour rentrer chez Vécelok, il n'y en a pas besoin. Il n'y a pas besoin ? J'avais un CAP au départ, carrelage, maçonnerie. Comment tu t'es retrouvé chez Vécelok ? J'étais au chômage, je recherchais, je suis passé chez eux, j'ai posé un CV. J'ai eu un entretien, ça s'est super bien passé. Du coup, on a fait un essai une semaine. Et après, on a fait un contrat pendant deux mois, en période d'essai et après un CDI. Toi, comment tu vois ton évolution ? Tu as envie de rester chauffeur ou tu vois des perspectives différentes ? Tu as un autre poste, chez eux ? Non, je me vois finir chauffeur. Oui. Mais ailleurs, peut-être. Chez Vécelok, mais dans un autre dépôt. Dans une autre ville ? Oui. C'est l'avantage que propose un groupe national, c'est que tu peux être muté, en fait. Il y a possibilité, s'il y a recherche sur certains secteurs, il y a possibilité, oui. S'il me fallait trois qualités pour être comme toi, chauffeur, qu'est-ce que tu dirais ? On va dire le sens de l'orientation. Oui, ça je ne l'ai pas. La rigueur, le relationnel avec le client surtout, c'est important. Alors, comment ça se passe une vidange ? Il y a plusieurs étapes. Déjà, on va ouvrir la porte, mettre la date de passage d'aujourd'hui. Ensuite, on va pulvériser du désinfectant sur tous les espaces. Avec un spray ? Avec un spray sur les portes, les poignées de porte. Ensuite, on va vidanger et après, un coup de karcher partout, sur toutes les surfaces. Ok. On va démarrer le moteur. Là, tu vas prendre ce tuyau-là, ce qu'il va falloir aller mettre dans le toilette pour aspirer tout ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. C'est bon ? Allez, c'est parti ! Allez ! Allez ! Allez ! Permis B, permis poids lourd, les deux sont bons chez VC-Loc. Livraison, c'est plus simple à faire. C'est happé. Mais on n'a pas besoin de diplôme pour rentrer chez VC-Loc. Seul, l'autonomie, c'est plus simple. C'était bon, c'était rapide. On a fini, on peut repartir sur un autre chantier maintenant. Merci beaucoup, Eric. Merci à toi aussi. J'espère que tu as appris quelque chose aujourd'hui. J'ai appris plein de choses et j'ai trouvé ton job super sympa. D'ailleurs, sachez qu'il recrute ici, chez VC-Loc et partout en France d'ailleurs. Si vous avez envie d'être chauffeur comme Eric, postulez. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et en attendant, likez la vidéo. À bientôt.